Les enfants jouent tranquillement à la balançoire. On prête, on recommence ? Voilà. Allez, on passe aux jumping jacks. Pas question pour les mamans de se laisser râler. Abdos, gainages, pompes, elles se retrouvent en plein air pour une heure de sport intensif. Et on va taper à gauche et à droite. Jessica Salva, jeune maman, elle aussi a concocté un programme infaillible pour affiner la silhouette. Qu'elle soit mère au foyer ou active, elle se retrouve pour se motiver et d'irradio bourler. Le sport à la maison, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on est tout ensemble et on se motive. Et puis les papas peuvent surveiller, en faisant sortir leurs enfants, donc je vois ce qui est super. Ça va permettre de serrer les liens entre les personnes. Et les gens viennent plus facilement quand il fait beau que quand il pleut. Donc là, c'est vraiment génial. L'occasion de prendre un peu de temps pour soi, un moment entre mamans, même si les enfants ne sont jamais bien loin, comme Isaline, 8 ans. C'est important de faire du sport ? Bah oui, sinon tu n'as pas de force. On a tendance à se mettre en dernier dans la liste des priorités. Et là, du coup, ça nous rappelle qu'on est une personne à part entière et qu'il faut prendre soin de soi. Et ça donne l'exemple à nos enfants aussi. Jessica n'est pas professeure de sport, mais passionnée par le fitness depuis longtemps. Les cours sont totalement gratuits. Il suffit de venir en tenue et pleine de motivation. Il y a beaucoup de mamans qui restent enfermées chez elles et qui, du coup, n'en parlent pas. Qui gardent ça comme un échec au fond d'elles de ne pas pouvoir se sentir bien dans leur basket. Et au final, il y a vraiment une demande et les gens sont motivés, ils en veulent et c'est bien. Le rendez-vous est fixé une fois par semaine. Alors pour celles qui sont tentées, vous n'avez plus d'excuses. Merci.